et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war pharao dynasties on avait terminé notre tour on se préparait aller chercher cette province et peut-être après redescendre aider notre vassal on verra et du coup bah on va pouvoir passer le tour c'est parti adhade est sur le pied de guerre d'ailleurs tout le monde est sur le pied de guerre puis turcine également et nidid nidid y arrive alors qu'est ce que tu veux toi un pack de non-agression et je te file du bois bah non si tu allais te faire foutre par exemple au hasard alors là qu'est ce qu'il fait il fait demi tour il tente d'assauter ça c'est pas une temps c'est pas intéressant il amène des renforts ça peut tomber un d'autant qu'il n'a pas l'heure d'avoir de fort pour le coup voilà concentre tes troupes c'est bien c'est la bonne strat tu es sérieux tu t'es sérieux tu t'es fait défoncer ah wa 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 il doit y avoir un fort c'est pas possible il a pas pu perdre en plus c'était son armée avec avec ses troupes d'élite quoi il n'a pas pu perdre comme ça c'est pas possible à tour à des très bonnes garnisants on voit à quel point galère nous à chaque fois même si on finit par gagner mais putain il va finir par prendre les territoires lui du coup là c'est une raison de plus pour le défoncer un lui signe s'est fait détruire ici quoi au secours au secours et ouais il ya un fort là donc il doit y avoir peut-être 22 mecs dedans et il s'est fait péter le cul alors ici tu es toujours en raid qu'est ce que tu fous va falloir que je lui redonne d'aller chercher la ville j'ai l'impression il veut vraiment pas tant ça dit qu'il a une bonne puissance économique 1 alors bon il va aller raser des trucs ça on s'y attend un peu alors là il va se replier dans la ville ok ça me va au coucou bon restons concentrés faut faire tomber ni plus en c'est la priorité alors une ambition possédé au moins dix mille d'or prestige de l'or et construisez un monument édificateur de légitimité coût de construction moins 15 dans toutes les régions ou alors adopter un de vos vassaux ça n'est pas ouf tout ça n'est pas ouf mais ça il ya moins qu'on le fasse dans les zones qu'on est en train de capturer on va prendre ça toi tu as un petit niveau bah écoute on va continuer de booster ici et du coup on va préparer un assaut là qu'est ce que ça dit alors on peut faire l'assaut direct parce qu'on a nos spécialistes babyloniens vu ce qu'il ya dedans sérieux mais oh je rêve ou quoi tu as mis un coup de bouclier à date quoi le mec comment il doute de rien on le rase on le rase on le rase pardon qu'est ce qu'il a d'autre ça c'est quoi comptoir commercial et là là il a un promptoir qui donne de la garnison on va aller le chercher plus s'il ya une armée ici qui est en train de se reformer hop on rase et on se prépare à aller lui faire un petit coup coup et assez mélide ça appartient à amelie du mais c'est vrai que je peux pas voir je peux pas ouvrir la fenêtre de diplomatie mais je peux le voir quand même il est en guerre contre bah pas mais il est dû donc il a dû être en guerre à un moment et maintenant il il se défend comme il peut alors qu'est ce qu'il peut recruter ici ça c'est non ça c'est non des terrains d'entraînement administration royale ok donc a priori il peut recruter que de la daube que de l'autochtone de merde même s'il est assez ils sont assez expérimentés grâce à ce terrain d'entraînement ça reste de ça reste de la daube parfait on va le marcher dessus on va le marcher dessus on va tellement il marchait dessus ça va être honteux c'est honteux de marcher sur des gens comme ça qu'est ce qui s'est passé bah il y a un nouveau roi bah ouais il s'est fait défoncer donc ça veut dire que lui c'est bien le mec avec lequel on s'est marié hein c'est ça je peux pas voir du coup ma fille qui est partie se marier là-bas voilà vache ah ah les réussites on a quand même quelques quelques trucs nazes hein on a subi plus de 50% de pertes ok on a fui militairement c'est compliqué mais par contre le reste on défonce hein on va laisser une rébellion éclater à laisser une rébellion éclater détester du peuple ouais on a régné on a endommagé un hôtel de ninurta ok il ya beaucoup de crise donc bah pas de bol et oui on a dû raser un hôtel de quel de ninurta du coup ok rigolo alors ici qu'est ce qui s'est passé il ya un nouveau complot contre nous de la part de toi mais écoute tu vas lamentablement de foire et du coup ici on a plus du tout d'estime bon bah comme ça au moins on va commencer à remonter ça alors les rigolos là alors ça c'est une armée de pécor même avec lui on devrait pouvoir le défoncer donc je pense qu'on va se placer alors est-ce qu'on a une embuscade intéressante embuscade c'est 25% hein yep ça pourrait rigolo une petite embuscade là si jamais il veut essayer de raser un truc même si à mon avis leur objectif ça va être d'attaquer ça avec le plus de troupes possible bon ici du coup attaquer là avec la garnison du fort plus cette garnison là plus le plus les archers de l'archer tier 4 il ya des murs je pense qu'on va aller chercher le fort on va aller chercher le fort ici et tu vas prendre ça toi et du coup tu pourrais prendre ce truc là influence ouais bof ça revenu des raids déplacement sur terre moins 15% pour les armées ennemies dans la région c'est pas mal ça on prend l'influence c'est moins moins grave même si je crois que dans la région notre influence c'est pas ouf mais elle monte alors quoi d'autre on a terminé des choses on a obtenu des rangs on a des raids on a des rapports de reconnaissance on a rencontré des oudarites et bien c'est des hittites non c'est des cananéens ils font partie de la tradition royalties je me souviens que je les avais vus quand je jouais à soupir du lyuma mais c'est des cananéens techniquement ils sont quatrième en rang de force vache sans guerre contre quoi melidu et l'achiria on pourrait se faire un petit accord d'échange qu'est-ce que t'en penses t'as besoin de bois et je te file de la pierre et tu me files de la pierre 300 500 allez 500 de pierre 600 de pierre 500 de pierre très bien contre 50 de bois voilà on va se rendre indispensable continuer de de cumuler nos réserves on va tranquillement alors on peut faire des choses ici on a bientôt terminé notre petit bâtiment ici on est bien ici on est bien ici on est bien ici on est bien ici on peut passer niveau 5 donc ça y est on va le faire ça et là on est au niveau max partout dans cette province on a un bon ordre public c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal on peut construire des avant poste mais bon c'est toujours là donc on va éviter là avec un peu de bol s'ils s'approchent pour finir ça on les prend en embuscade sinon ils se mettent tous sur notre tronche parce que lui est en marche forcée il peut arriver jusqu'à nous de justesse et lui il peut nous attaquer du coup même s'ils font ça euh je pense qu'on a nos chances faudrait voir l'armée ici mais je pense qu'on a nos chances ça m'a l'air d'être de la daube alors que nous à l'inverse on a une armée vraiment d'élite on peut faire un carré et tenir aussi longtemps qu'on veut quoi ok c'est parti on passe le tour on va voir un petit peu ce qu'on nous propose il faudrait que je regarde si je connais là les premiers en renfort parce qu'on est que 7ème c'est pas tant alors qu'on a quand même un bel empire bon on a pas on a peu d'armée mais on a un bel empire donc du coup euh qui serait euh ou garil qui est quatrième qui pourrait être premier quoi bon là il va abandonner j'imagine enfin il est pas en marche forcée ce qui sous-entend qu'il a une idée en tête non rester au milieu du territoire ennemi c'est une idée comme une autre je reviens pas comment il s'est fait défoncer là quand même hein il est tellement la honte là du coup lui on va devoir le laisser faire ce qu'il veut et éventuellement on lui retombera dessus si on a notre fiston qui devient majeur assez vite on lèvera une armée là je pense dans le coin ça y est il débarque pouvoir commencer à faire des trucs oh il tente un assaut là il a une armée suffisamment forte pour y aller ah oui il a une armée à 7 ici qui se cachait oh la vache il est hyper fort hein honnêtement euh à tout ras là les les cadenéens là euh waouh ils sont hyper vénères hein bon bah ça nous arrange pas parce que du coup on a une menace sur nos arrières maintenant mais on va redescendre on va capturer en haut et on va redescendre sur sa tronche lui il raide ses propres territoires un à foutre même pas l'ennemi quoi il est sur la frontière mais il préfère il préfère raider chez lui ah qu'est-ce qu'il se passe Déméteria ouais bien sûr je rejoins ouais qui tu es toi alors cette armée à 20 qu'est-ce qu'elle fait elle va aller raser des trucs très bien vas-y raser des trucs ne dérange pas ah il veut tenter un assaut là intéressant intéressant parce qu'on est encore plus costaud du coup ici on a une grosse ligne de front de nouveau en lourd des archers acadiens en armure ceux qu'on voulait éviter la dernière fois on a gagné avec eux et en plus une petite cavalerie qu'est-ce qu'il a en face du coup c'est deux généraux mais sans archers il a un escarmoucheur de reste et là ah il y a des frondeurs vétérans eux on sait qu'ils sont infreux en plus ils ont une très belle portée pour neutraliser nos archers donc eux ils vont être gênants bah alors le reste c'est tellement de la dope bah on va la faire on va carrément la faire il y a des fessées qui vont tomber moi je vous le dis bon bon son armée là va être neutralisée assez rapidement s'il décide de charger en plus on a un truc pour réparer les armures euh on est de nouveau dans la ville avec un angle mort là pardon qu'est-ce que tu fais je veux voilà euh d'où arrivent ces renforts tout là-bas ok sur ce flanc il y a deux entrées potentielles et lui il est là donc il lui reste une unité de chargeur qui s'est bien remise quand même des hommes des collines qui sont bien remis ils sont quand même bien remis hein mine de rien mais bon ça suffira pas on les défoncer du coup on va prendre nos archers en armure ils vont plutôt être utiles là-bas je pense en plus on a quand même une belle euh belle descente là est-ce qu'on a des mecs qui ont des murs de boucliers non on a tous des gros euh des gros euh des gros euh boucliers par contre mais faut vraiment être attaqué de face donc je pense qu'on va du coup tenir notre ligne là on va reculer un peu eux parce qu'il faut qu'ils aient quand même la possibilité de tirer mais là clairement euh on va euh on va se faire prendre par les par les frondeurs il y a pas photo ici du coup on va faire l'inverse on va mettre nos archers un peu moins valeureux mais qui sont plus que suffisants pour gérer ça on va prendre deux mecs à qu'épêche pour gérer la ligne de front je les ai pas enlevés là c'est bon le gros de la bataille va se faire là-bas très clairement donc vous on va vous mettre ici pour le moment en défense toi par là vous on va vous mettre là en défense éventuellement vous sortirez jouer un peu pareil pour la cavalerie on va la mettre ici et on va probablement la sortir assez vite s'ils essayent de faire tout le tour par là pour aller rejoindre leurs copains on aura le temps de réagir donc je m'inquiète pas ok ici ils chargent très bien ça c'était quoi formation de cavalerie c'est bon ça tiens j'avais même pas fait attention 30% de bonus de charge là excellent pour le moment on voit pas les renforts arriver mais normalement on surveille bien la zone là on a une belle vision à moins qu'ils longent la map pour attaquer par là ce qui m'étonnerait on devrait les voir venir c'est à dire que pour le moment ça va se passer ici ça va être moche j'annonce que ça va être moche les mecs vont se faire défoncer ils ont même plus d'armure allez bim ils ont un petit bouclier en plus même pas un gros ça y est on commence à voir la l'assaut là ok eux sont arrêtés on a quoi d'ailleurs on a de la pluie après ok on a mis me life le général alors ils chargent ici qu'est ce qu'ils foutent grosse armée mais je pense qu'on peut tenir quasiment tout ça avec juste eux alors ici on va se débarrasser rapidement de cela j'aurais peut-être même du mettre ma cavalerie ici en fait pour les pour en finir vite ici on va faire ça on va envoyer la cavalerie là je la gardais pour éventuellement me débarrasser vite des fondeurs mais il y a trop de monde il va les protéger donc pour le moment on va rester un petit peu on va garder dans l'idée de se débarrasser rapidement de cette ce flanc là voilà là les archers c'est fait enfin les, pas les archers, les escarmoucheurs excellent donc on va pouvoir récupérez vous vous envoyez par là-bas vous allez courir on verra où on vous envoie après la cavalerie elle va sortir il y aura une charge de dos et ça sera terminé et après on verra le tour de la ville ça va la fatiguer un peu mais bon c'est ce qu'il faut où est son frondeur dans tout ce bordel là ? il est en plein milieu il est déjà à porter alors ici du coup on va se mettre en mode tenir la position ça fera pas de miracle contre les mecs mais bon il y avait commencé à nous tirer dessus allez la cavalerie là court j' ai dit c'est plus compliqué viens merci on va tirer on va un peu endommager tout ça c'est pas un problème la faut charger bonus de charge améliorée bim le moral tient on recule non là c'est acd excellent chambre en grave oui on l'aura bien fait mal recharge des routes des routes des routes ici ok des routes complètes alors attention au fait qu'il pourrait avoir envie de se reformer toi tu as bien souffert toi tu as un peu moins souffert toi tu vas rester là toi tu vas reculer venir par ici alors ici du coup c'est la grosse baston sans surprise la cavalerie est ce qu'on a fait faire le tour par là est ce qu'on court au milieu alors on a la possibilité de se dire qu'on va essayer de faire fuir un peu plus ça j'aimerais vraiment débarrasser du général si on peut pas mal ok on déroute complète ça suffira on finit cela là là bas je pense qu'il va falloir rapporter un peu plus proche lui du coup c'est quand même un gros tas de monde là impressionnant est ce qu'ils tirent sur des trucs tirés là dessus donc là on a eux qui sont importés aussi pour cette prix il faut que la cavalerie se bouge donc là tout est en déroute c'est parti essayer de faire le tour par là du coup tout est en déroute donc on va aussi ramener toi là il faut qu'on sorte d'être limite plus proche que la cavalerie donc il va falloir y aller on prend les tirs là je les accepte de la part du frondeur ça me convient qu'ils tirent sur ça pour l'instant ça tient avec nos petits nos petits tirs dans la grosse masse ça tient là faut courir la cavalerie bah non la cavalerie bah du coup vu que tu es passé par là ok très bien vas-y fait le tour par ici du coup j'espérais qu'elle passerait par là mais j'ai pas micromanager c'est ma faute bien bah là ça va être cadeau ça vous pouvez tirer sur ça du coup non pas de déplacer tire là dessus tire là dessus ils ont bientôt plus de munitions les frondeurs donc limite ça a bientôt pu être un problème bim bim voilà très bien tous les tireurs altotir remettez vous comme ça tirez sur ce que vous pouvez tirer là c'est temps des routes total nous nous en galère mais on tient on va y aller avec le général je pense il va être temps là de renforcer un peu allez ici tenter des trucs vous choper moi ça même s'ils sont costauds un appareil faudrait courir ce serait bien si vous êtes épuisé un peu loin allez en formation et vous me les défoncer ah merde ça fait sauter la formation ok j'étais trop rapide ou ils résistent non il y a suffisamment de monde pour en déroute allez-y on a une cible on va changer de dos là on les chope de dos ok détachez-vous sont les frondeurs vont pas vous tirer dessus ils ont plus de munitions on va même demander à nos nos tireurs de s'en occuper le gros plot là qui est en train de de céder tirer sur ça tirer sur ça ici pareil on charge une munition avec nos tinos archers là bon là faut qu'on essaye de s'occuper alors bon ça c'est de l'homme des collines à la con on est un petit peu englué là il y a un peu beaucoup de troupes en déroute partout ça commence à céder un peu de partout et c'est une victoire parfait on envoie notre cavalerie dans le tas tous les mecs un peu légers là on va les passer en en un truc comme ça enfin en corps à corps et les faire courir un peu aussi puis d'ailleurs tout le monde allez hop en avant essayer de me buter du monde la cavalerie on envoie par là et diminuer un petit peu la la troupaille là si on ne tuera jamais tout il commence à pleuvoir c'est juste de la pluie donc ça nous ralentit pas là il y a des guerriers la mythe là ça reste du rang 2 mais on est chopé excellent garnison dans ces vilains c'est assez impressionnant honnêtement le fait d'avoir des unités lourdes en garnison pour tenir les entrées c'est quand même très très propre restant 40 restant 380 bah voilà c'est pas avec ça qui va nous attaquer il commence à être essoufflé je pense là avec ses généraux level 1 et tout on les a même pas tous les généraux normalement ce qui veut dire qu'ils vont rester avec leurs unités tout couraves voilà on va prendre le butin clairement 5 et l'autre il s'est mis en embuscade je ne sais où toi tu veux quoi que je te file du bois contre impact non mais arrête je pense qu'ils ont l'impression qu'avec toutes les guerres en cours je suis je suis aux abois mais pas vraiment pas vraiment alors là on a une petite bénédiction haute terre c'est chez moi ça ouais celle de mardou don de la nature c'est ça 10% de nourriture parfait et bah là parfait lui on va se le finir il ne voyait pas on était en embuscade donc il est resté à portée hop la première bataille de notre nouveau général il se fait plaisir à faire des petits mouvements classieux là on prend la trésorerie on prend la trésorerie et on va se diriger par là bas parce que je pense que son armée là on l'a pas annihilé hein elle doit être planqué dans un coin ici attaque bloc à l'approche ok c'est globalement pas si mal mais pas suffisant tiens le coup de genou la petite déconcentration il se marre à la fin oh la vache on va prendre ça pour monter son titre et on rase et après euh demi-tour et demi-tour campement ouais allez un petit campement voilà comme ça on a une méga régénération des familles et ici on va avoir largement de quoi faire tomber tout ça alors toi j'aimerais que tu attaques cette ville si tu le fais pas je m'en occuperais à la fin mais franchement ça m'arrangerait il y a des trucs qu'on a pas découvert encore au nord hein on a pas tout vu hein je pense que c'est du lillibu mais hein alors si je regarde les rangs de force qui on connaît on connaît les zougarils qui sont quatrième un niggleback qui sont cinquième et nous on est que septième c'est pour ça hein on a pas mal de guerre en cours donc je pense que l'IA considère que potentiellement on pourrait euh apprécier un pack de non agression mais franchement non ce qui m'emmerderait éventuellement ce serait que l'un de ceux de là me déclare la guerre mais ça me ferait perdre du temps lui il est en guerre contre personne il nous aime un peu mais pas plus que ça il a des beaux territoires quand même donc il pourrait décider de nous déclarer la guerre est-ce qu'on peut savoir combien on a de territoires 16 ouais c'est pas mal hein 16 colonies seulement 3 provinces par contre ça c'est pas ouf mais mais la stratégie qu'on a le mercantilisme là ça c'était notre tech coup de recrutement en or en bronze en entretien en bronze ouais ça commence à ça commence à piquer aussi ça et on a réussi notre loi alors on va regarder un peu on a gagné un partenaire égé ok une loi a été adoptée nouveau roi d'assure bah oui puisqu'il s'est refait péter le fion un accord qui a expiré et ah on a monté suffisamment notre logitimité pour avoir des nouveaux pouvoirs parfait un raid on a tué des gens on a construit des trucs on a obtenu le très brave pour lui de nouveau mais il me semblait qu'il l'avait déjà maître épéiste parfait toujours ça de pris et cible perdue bah oui on a rasé l'armée donc cible perdue en même temps c'est pas comme si il faisait des choses bon la Syrie ça c'est son nouveau roi c'est la je ruelle ici alors que vous écoutez moi on dirait que pour le moment il l'a pas il l'a pas levé alors oui et du coup c'était qui qui nous attaquait c'est lui sérieusement ah mais il a un truc là-bas quoi je pensais qu'il avait disparu lui ou alors je le confonds ah oui non si c'est l'autre qui a disparu c'est lui qui a décidé de nous attaquer mes mecs tu veux mourir ou qu'est ce que pourquoi qu'est ce que tu crois tu pensais que j'allais pas j'allais pas rejoindre mon vassal il va gentiment être voilà j'aimerais te dire qu'est ce qu'il imagine lui sérieux je je comprends pas le move là pour le coup autant des fois l'IA fait des trucs intelligents autant là j'avoue je comprends pas le move ici on va lancer un petit siège on va faire un bélier il a quoi pas mal de frondeur quand même pas mal de tireurs des tours de siège on va faire des tours de siège on va faire des tours de siège bataille nocturne ça ne sert à rien si on a un petit avantage pourquoi je ne sais pas peut-être parce que la nuit réduit un petit peu la portée des tirs donc du coup ça compte comme un avantage mais on va pour une fois mettre un petit peu de siège en plus ça tombe assez vite dans trois tours il va subir de l'usure là pour le coup on sait qu'il n'a rien pour se défendre sa seule armée est là et s'il décide de sortir on a des bonnes chances de le défoncer ouais clairement on a toutes nos chances de le défoncer alors la loi pierre plus 8% coup de recrutement plus 8% modeur plus 2 est-ce qu'on peut convertir cette loi ouh c'est 24 par contre ça la booste pas mal 10% de pierre moins 10% de coup de recrutement et 3 de bonheur partout allez je prends on transforme ça en loi divine et si on voulait transformer celle-là c'est vitesse de munitions et dégâts des projectiles des frondeurs ce qui est pas mal aussi il faudrait 15 ok très bien c'est propre là il faut qu'on recommence à 0 de nouveau avec lui j'ai presque envie du coup de faire un genre un chantage quoi comme ça au moins on gagne direct de l'estime qui que ce soit qui nous emmerde 120 d'estime ça devrait aller il l'a pas levé encore son armée donc il y a des chances qu'il meurt pas tout de suite j'aurais bien voulu savoir ce qu'il y avait dans ces armées quand même pour pour écraser aussi facilement l'autre là et ici ça donne quoi c'est toujours nous qui avons les deux bâtiments level 5 15,62 culte 7 niveau 3 et 15 niveau 4 ouais il faut refaire quelque chose on est à 610 si on avait un bâtiment qui passait level 4 ça aiderait où est-ce qu'ils sont où on les voit voilà il y a lui il y a celui-là qu'on va bientôt prendre celui-là qu'on ira chercher on en a que deux pour le moment donc on peut pas faire de miracle je crois que Manipur sera bientôt à nous et Suze sera à nous dans un délai disons moyen assure est-ce qu'il accepterait une confédération non toujours pas alors que t'as souffert comme un rat tiens bon je vais tenter est-ce que je peux faire un ultimatum sur ma confédération sérieux la paix peut être doule mais je le préfère j'ai préféré l'habilité moins 23 on va essayer juste pour rigoler ils ont refusé ok pas de soucis pas de soucis pas de soucis c'était juste pour voir ça me paraissait quand même assez con comme possibilité mais bon on va du coup arrêter l'épisode là de toute façon j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde